On va débuter avec le chorizo. Marie a trouvé un chorizo de compétition, je dirais. Donc, vous pouvez aussi prendre un saucisson sec de votre choix. Sinon, même de la saucisse italienne va très bien faire l'affaire dans cette recette-là. Ce que j'aime faire, c'est commencer... Là, des fois, il y a de la petite peau autour, mais ils l'ont enlevé. Ce que je vais faire, c'est des petits dés. Donc, rapidement, comme ça. Et j'aime commencer à cuire le chorizo en premier, parce que ça va lâcher du gras, ça va lâcher du goût de l'ail, du paprika, du sel. Ça va comme donner la base de la petite recette pas compliquée. Ce qu'on fait, c'est comme une recette minute. Vous n'avez pas besoin de partir ça trois jours avant. C'est vraiment pas compliqué. Là, je mets comme presque une tasse de dés de chorizo, de cette façon. Puis, je vais envoyer ça à froid et je vais partir. Un feu moyen et on va se servir de fenouil. Fenouil qui n'est pas un légume qu'on a l'habitude d'avoir. J'ai comme le goût de tout le prendre. Ce que je fais, c'est que je vais émincer la tête comme ça. Il est assez fin. Vous allez voir que le chorizo, il va faire du gras. Si je veux ajouter un petit peu d'huile d'olive, on voit, regardez déjà, ça fait juste 30 secondes. On voit déjà que de l'huile, la chaleur va faire fondre le gras dans la saucisse. Ça va nous rendre du gras automatiquement. À ça, je vais ajouter le fenouil. On va laisser ça tranquillement commencer à compoter. Et là, je vais continuer le fenouil. Le fenouil, une belle façon de le servir, c'est de faire des lamelles comme ça, en genre de crudité. Vous mettez ça dans un plateau en morceaux de cette façon-là, de l'huile d'olive avec de la fleur de sel. Puis, tant qu'elle est dans la semaine, citron comme là. Prenez un zester, zester votre citron là-dessus. Ça fait une super belle petite bouchée à l'apéro. Bien le fun. Je l'ai. Bon, fenouil, la demi-tête de fenouil. Ça se peut que j'ajoute quand même de l'huile parce que je veux faire quelque chose d'assez consistant. Donc là, ce que je veux, c'est que ça enveloppe, c'est que ça prenne le goût du chorizo tranquillement. Elle a besoin d'attention. Qu'est-ce qui se passe de ton bain? J'ai fait mon couteau. Sans blague, tu préfères les olives? Oui. Donc, elle a juste pris des grosses olives vertes qu'on trouve en magasin ici. Elle les écrase au couteau. Elle sort le noyau. On va ajouter ça dans la recette. Olives, fenouil, c'est un beau mélange. Et là, regardez, on voit ici que ça commence à prendre de la coloration. Je vais ajouter un petit peu d'oignon rouge là-dedans. Comme ça. Est-ce que les pâtes sont parties? Elles sont parties en cuisson, oui. C'est bien important quand on fait cuire des pâtes. Je vais le répéter, on le répète souvent. C'est vraiment de faire cuire vos pâtes dans beaucoup d'eau bouillante. Quand vous faites blanchir les pâtes comme ça, vous avez un gros volume d'eau. Sauf, mettez pas juste deux tasses d'eau pour une tasse de pâtes. Ça ne sera pas bon, ça va coller. Donc, de l'eau bien salée. Goûtez-y, il faut que ça soit salé au goût comme ça. Et ensuite, on met les pâtes quand ça boue bien comme il faut. L'oignon. Moi, j'aime beaucoup l'oignon dans la vie. Ça fait que c'est pas... c'est facultatif. Mais tout ce que ça ajoute au plat... Moi, ma blonde, elle aime pas l'oignon, ça fait qu'elle les enlève. Mon truc, c'est découpé en plus gros morceaux, ça fait qu'elle les voit. Ça fait qu'elle peut les enlever. Sinon, bien, on coupe en petits comme ça. Et voilà. Je vais ajouter l'oignon. J'aurais pu partir l'oignon au début avec le chorizo, j'ai pas pensé. Un ou l'autre, ça fait l'affaire, ça va juste fondre tranquillement. Ça fait beau, comme ceci. Donc là, on voit qu'il y a une belle coloration. Ça a l'air bon. On va ajouter des olives, puis des tomates cerises. Donc, ça évite de faire sauce tomate à ajouter. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait juste couper les petites tomates en deux de cette façon-là. Et en les coupant, ça va aider la cuisson. Donc, vu que je les coupe, le jus va sortir tout de suite de la tomate. Ça fait que si je les ajoute, ils vont juste rendre de l'eau tranquillement. Donc, du goût, une belle petite acidité. J'ai pas mis d'ail, parce qu'il y en a beaucoup dans le chorizo déjà. Tu sais, j'ai des asperges. Est-ce que tu veux que je te fasse en tronçon? Est-ce que je les coupe un peu plus finement? Oui, je vais les prendre en crue. J'ai enlevé les tiges. C'est ma technique souper d'enfant. Les asperges, les gars, ils aiment ça, moi, à la maison, mais je vais les couper comme ça. Ça fait que souvent, je fais un riz aux légumes avec du poulet ou un couscous. J'ajoute mon asperge dedans en rondelles super fines. Tout ce qui me manque, c'est les pâtes, dans le fond. Oui, j'arrive avec ça. J'ajoute les olives aussi. Puis, en coupant les asperges jusqu'aux têtes. Quand j'arrive aux têtes, j'arrête de couper, là, ça me laisse... Donc, ça me fait des belles petites pointes. Quand elles sont trop longues, je les ajuste de cette façon-là. Donc là, à peu près une demi-botte d'asperges en petites pointes et en rondelles. Donc là, vous avez plein de légumes là-dedans. C'est super cute. Les tomates, on peut en ajouter encore un peu. Donc, je n'ai pas oublié d'en mettre une quantité énorme. Vous avez les tomates séchées, ça fait la job aussi. C'est super bon. Là, ça a commencé à rôtir en dessous. Et c'est parfait. Le fenouil qui a caramélisé un petit peu, c'est là qu'il y a encore plus de sucre. Donc, il ne faut pas être gêné de le faire. Sel, poivre. Et plus vous mettez de la tomate, plus ça va lâcher de l'eau, plus ça va devenir en sauce. Donc là, moi, je vais l'avoir un petit peu plus huilé. Oh! Ici, j'ai plein de basilic frais. C'est vraiment une belle pâte, pas compliquée à faire. Je vais sortir les pâtes. Là, ça ne me gêne pas parce que je vais avoir un petit peu d'eau de cuisson. D'où mon couvercle en dessous. C'est le fun de brasser les pâtes dans la garniture au lieu de mettre toute la garniture sur les pâtes dans l'assiette. Je trouve qu'on enveloppe plus, que c'est meilleur. Bon, là, on pourrait zester le citron sur chaque portion. On peut le zester ici aussi. Ça va être encore plus mélangé, plus goûteux. Je vais y aller ici. Tu veux que je mette les pâtes ici? Oui. Beau petit truc. Autre chose qui est le fun aussi, c'est de les mettre sur une laitue, nos pâtes chaudes. Parce que les laitues, elles peuvent être cuites. Oui. Là, c'est l'air où je peux faire des dégâts. Parce que mon château est comme bien plein. Bon, c'est parfait, ça. Regardez ça. On coule par-dessus. Oui, de toute beauté. Puis on termine avec... Moi, je vais faire basse-dé. Tu vas faire parmesan. Petit bloc. Je ne sais pas si je vais y arriver. Tu le fasses. J'ai exagéré. Ça ne rentre même pas dans ma main. Parmesan est plus gros que toi. Oui, oui, oui. Veux-tu que je t'aide? J'arrive, j'arrive. J'y arrive parfait. Bien, moi, je vais aller bûcher. Par orgueil, tu vas l'avoir. C'est des pâtes qui sont vraiment de toute beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...